Bonjour les amis, l'une de mes fonctions préférées de l'Apple Watch est la possibilité de suivre votre sommeil. Maintenant, la plupart de mon public a de l'apnée du sommeil, donc le suivi de votre sommeil est vraiment important parce que ça. Et vous donnez quelques bonnes idées sur la qualité de votre thérapie CEPAP. Maintenant, nous avons combiné les données de stade de sommeil Apple Health avec les données de thérapie CEPAP sur Sleep HQ. Donc vous pouvez les représenter ensemble, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer votre Apple Watch. Donc il faut y voir, vous se donnez que de stade de sommeil. Juste ici sur les complications. Maintenant, j'ai fait une autre vidéo extensive sur comment configurer Apple Sleep. Cliquez sur le lien ci-dessus si vous souhaitez consulter ce tutoriel d'instruction. D'accord, donc étape 1. Il suffit de verrouiller votre montre, puis appuyer et les maintenir au milieu de l'écran avec votre doigt, et cela débloquera les différents cadrans de montre disponibles. Puis, en balayant à gauche ou à droite ou en utilisant la couronne. Trois ce que j'utilise, et cliquez sur « Modifier ». Maintenant, la première page est l'arrière-plan. Vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan, je l'ai désactivé. Cependant, si vous voulez le changer, en utilisant simplement la molette ici, la couronne, vous pouvez le faire. Et là, vous pouvez le faire tourner, obtenir une jolie couleur arc-en-ciel, si c'est votre souhait de truc. Pour moi, je préfère qu'il soit éteint, puis balayé avec votre doigt. Cela est une manière à la couleur. Maintenant, j'utilise le multicouleur. Mais si vous voulez la changer, vous pouvez simplement tourner la couronne et vous pouvez voir comme je le fais, ça change de couleur. D'accord, mais je préfère celle multicouleur, car avec un hypnogramme de sommeil, c'est super pour voir ça les différentes étapes en différentes couleurs. Puis balayé à nouveau et nous avons terminé. Et c'est ce qui nous mène à nos complications. C'est là que nous ajouterons nos données de stade de sommeil. Vous pouvez voir que je l'ai juste ici, au milieu, donc tapez simplement. Au milieu, est-ce que vous tournez simplement la couronne? Il y a différentes options disponibles. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais tournez simplement la couronne vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez sommeil, puis vous cliquez. Les données de la phase de sommeil, facile. Maintenant, en haut à gauche, j'ai l'activité, mais oui, vous, je choisis ce que vous aimez, monsieur. Je surveille votre cœur ou autre chose. Choisissez ce que vous voulez là-haut. Et puis en bas, j'ai des données provenant de mon lecteur d'horreur. J'adore ma technologie portable. J'ai mon score de préparation, 75. Le sommeil, la nuit dernière, n'était pas trop bon, 77. Bien que j'ai un handicap, un. Un enfant de 6 mois. Et aussi mes activités. Vous voyez là, qui a l'air plutôt joli. J'aurais vraiment dû faire cela un meilleur jour pour me montrer, mais je suppose que cela montre simplement que je suis humain comme vous. Alors, si vous avez une bague au ras, vous cliquez une fois de plus sur la complication que vous voulez et vous pouvez juste. Voici les trucs au ras ici. Score de préparation. Je pourrais faire ma dépense calorique. Vite plus ici. Et ils ont quelques autres bricoles. D'accord, dépense. Si vous voulez, surveillez-vous pas. C'est assez cool aussi. Je vais simplement cliquer plus en haut. Cliquez sur annuler. Et puis une fois que vous avez fini, vous venez de... Et vous, ça va être terminé. C'est facile en expo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les gars. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de consulter SleepyHQ.com. Passez une excellente journée. A votre santé. Merci à moi, le gars.